Salut à tous les fans d'Inazuma, on est parti pour une tier liste des personnages d'Ares et d'Orion. On va pas du tout parler de la puissance, on va voir vraiment que les personnages, est-ce qu'ils sont charismatiques etc. On va vraiment traiter leur personnalité que sur Ares et Orion, donc les personnages qui ont été aussi dans d'autres saisons vont être jugés que sur leur apparition dans Ares et dans Orion. On est parti, déjà je vais vous présenter les catégories, donc GOTS, là c'est vraiment la crème de la crème. Il ne peut y avoir que 4 ou 5 personnages dans GOTS. Ensuite, Incroyable, donc c'est ceux qui sont proches du GOTS, mais malheureusement il n'y a pas assez de place. Cool, c'est des personnages que t'aimes bien voir, apportent un plus à la série. Bof, c'est des personnages soit qui sont invisibles, donc qu'on ne voit pas assez, soit c'est des personnages qui n'ont pas vraiment de traits de caractère très prononcés. J'aime pas, c'est par contre des personnages qu'on commence à voir un peu plus quand même, et qui sont un peu gênants, donc j'aime pas, donc là forcément c'est Moira. Donc même si j'essaye d'être le plus objectif possible, il y a forcément des goûts que je ne peux pas cacher totalement. Et Horrible, donc là c'est l'inverse de GOTS, maximum 4 ou grand maximum 5, et ça c'est vraiment les personnages horribles comme c'est écrit. Donc c'est parti, Riz, donc lui, on va le mettre dans Cool. Dans Ares, on ne le voit presque pas, et dans Orion, la petite apparition qu'il fait, il trouve la bonne idée de faire semblant de tricher, c'était plutôt pas mal, donc sa seule apparition, elle est cool. Goonjin, directement, incroyable. Mais vraiment, ce qu'il apporte, c'est l'humour. Dès le début, il dit qu'il va faire sa Fire Limonado, et alors vraiment mental, parce que pendant tous les matchs, il va essayer de te la sortir, de faire n'importe quoi, il va tirer des frappes pourries devant la cage, donc il est vraiment drôle. Après, dans Orion, à tous les matchs, pareil, il va croire qu'il va être titulaire, alors qu'en fait, il est tout le temps remplaçant. Aiden, donc Aiden, vraiment, déception, parce que c'est un personnage que j'attendais, que j'aimais beaucoup dans l'arc original, et là, pour le coup, il a changé de caractère dans Ares et Orion, donc je suis un peu déçu, on va quand même le mettre dans Cool, parce que ça reste Aiden, mais il parle moins, il se vante moins. Arthur, donc lui, j'aime pas. Parce que lui, tu vois, on lui a imposé de tricher, et il a pas trop rechigné quand même, il a un peu rechigné quand même, comme tout le monde, bon, il a pas réfléchi très longtemps, donc il m'a un peu énervé. Bernard, Bernard, lui, va quand même dans Cool, parce que, bon, malgré tout ce qu'il a subi, il a même pas balance à son frère, et en plus, quand son frère sort du terrain, et bien il aurait pu grave le punir, quoi. Et finalement, il l'a laissé sortir, et du coup, c'est lui qui en a subi les conséquences, donc vraiment, chapeau à lui. Byron, encore une déception, il a changé de personnalité, donc déçu, c'était un personnage aussi que j'adorais dans l'arc original, donc on va que dans Cool. Caleb, Caleb, oui, Caleb, oui. Voilà une personnalité qui a changé, pas beaucoup, mais qui a changé, je le trouve plus charismatique. Il parle un peu plus, tant que son équipe a quand même plus confiance en lui, tu vois, il a plus sa place de titulaire, et son départ m'a vraiment attristé. Ensuite, Clario, lui, je l'aime pas. On dirait qu'il a pas de sentiment, enfin, pas de réaction, en tout cas. C'est un robot de chose. Tu me dis que c'est un robot d'Eldorado, je te prends pas pour un fou. Après, quand même, c'est vrai que c'est un des seuls, voire le seul, qui a pas sous-estimé Inazuma Japon, et qui a vu... Bon, il a vu le last resort d'Axel, donc c'est un peu normal, mais bon, ok, juste pour ça, on le met dans bof. Oya Boon, bon, lui, c'est God, clairement, un des personnages qui sauve quand même Ares, avec son humour tout le temps décalé. Il doit mettre des compositions sur l'écran, finalement, il met des filles. Il est en plein match, on croit qu'il est en train de faire des tactiques, en fait, il est en train de jouer sur son téléphone. Surtout la façon dont il fait ses entraînements, les gens deviennent accros quant à le... Lui, là, il devient accro à... à son entraînement. Heizaki, dommage, j'aurais voulu qu'il soit plus... qu'il continue plus dans sa personnalité, et qu'il continue, des fois, à jouer un peu solo, ça aurait vraiment marqué son caractère, parce que là, on annonce des bons du terrain, en 2-3 matchs, ben non, en fait, il fait des passes, donc un peu dommage. Roy, allez, encore un God. Bon, lui, forcément, il a un mental, hein, il... sa propre famille Orion, et c'est le premier à ne pas subir ce qu'ils font, tu vois. Il a tous les disciples d'Orion qui subissent, et lui, c'est le premier à... qu'il devrait subir, et non, pas du tout. Et puis, sa sortie, là, sa sortie, qu'il a propulsé directement en God. Il sort en plein match, on lui a dit de tricher, il a pas voulu, boum, il sort pas. Hato Lib, lui, bof, bon, on le voit pas assez. Yura, lui, cool, attends, cool. Ah non, incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Ah, dans Orion, dans Orion, il est vraiment drôle, quand il fait le détective à chaque fois. Ah, il apporte vraiment un peu plus... Il fait le détective à chaque fois, pour tout et pour rien, il sort sa loupe. Ce qui est drôle, c'est qu'on a plutôt l'impression que c'est quelqu'un de sérieux, il parle pas trop, tu le vois pas trop. Du coup, quand il parle pas, et d'un coup, il te sort des petites blagues, enfin, de détective, c'est plutôt pas mal. Lui, on le voit pas beaucoup, mais il est drôle, quand même. Les persos de Dinaku ni Raymond sont tous assez drôles, quand même, ils ont réussi à faire ça. Lui, sur tout le moment où il m'a marqué, c'est quand il y a forcément Goujin, qui veut à tout prix faire sa technique spéciale avec un autre, que commence à la faire, et d'un coup, lui, là, il lui prend sa place, il commence à danser avec le coéquipier. Oh, c'était vraiment trop... Xavier, qui parle pas beaucoup. On le voit pas assez, il parle pas beaucoup, mais donc, cool, pour son moment, où il rentre sur le terrain, alors qu'il est blessé, juste pour jouer avec Hiroto, c'était pas mal. Chiyoshi, alors lui, ah, lui, il rentre presque dans toutes les cases, tellement il m'a fait passer par différents états. Les moments que j'ai pas compris sur son personnage, c'est que, des fois, il était un peu trop méchant, tu vois, quand il était avec Orion, il a carrément blessé Axel, il voulait tuer Mark, parce qu'il lui tire dessus avec une lame dans le ballon. Après, il veut carrément tuer toute l'équipe, voilà, il veut faire sauter les freins dans un virage dans la montagne, donc le bus serait carrément tombé, aurait dégringolé à la montagne, donc tout le monde serait mort. Dommage, parce qu'il est exact, enfin, c'est Sharon, quoi. Ils ont le même trouble mental, donc c'est dommage. Ils auraient pu faire quand même un personnage amnésique, mais là, le sujet des doublements de personnalité, ça avait déjà été traité, donc c'est dommage quand même de le faire deux fois. Iwato, alors lui, on va retenir deux moments, déjà, le premier, tu vois, quand il apprend sa technique du mur, il est en totale fusion avec son mur, donc ça, c'est drôle, et le deuxième moment, c'est quand il parle, il croit qu'il parle à une fille, et il se rend compte que c'est Ichioshi, oh là là, Joudjoud dans cette saison, Poh, Got, Got dans Orion, dans Arrest, on le voit moins, sauf quand il y a Aizaki qui s'énerve contre lui, ça, c'est drôle aussi, quand il met Aizaki au cage, mais je le trouve mieux que dans l'arc original, parce que là, comme je l'ai déjà dit, il reprend un peu du caractère de Ricardo, dans Galaxy, et il va plus au contact des personnes, quoi. Redark, oh, quel dommage, quel dommage, gâcher Redark dans Arrest, parce que ce qui faisait Redark, c'est que t'as toujours cru que c'était le méchant, et qu'en fait, à la fin, il est gentil, même s'il a fait des trucs méchants, il a un bon fond, sauf que dans Arrest, ils ont pas du tout fait ça, ils t'ont fait un Redark tout gentil, donc non, ça marche pas. Allez, Hiroto, je vais le mettre dans Incroyable, entre cool, Mindpad est un Incroyable total, mais plus que cool, ouais, quand même. Surtout quand il est en duo avec Caleb, ils font pas mal rire, ils lâchent des gros pics, ils font de l'humour noir, etc., c'est quand même pas mal. Kodzumaru, incroyable, dans les deux saisons, dans les deux saisons, ils changent de caractère, mais ils ont réussi à me faire deux fois un personnage incroyable, donc dans la première saison, il a pas du tout le physique d'un footballeur, et pourtant, il te marque des buts, donc du coup, ça fait un personnage plutôt drôle, et dans Orion, il devient aussi plutôt pas mal, surtout quand, par exemple, il dit aux autres que, que pour réussir, là, ce ressort, il faut en être digne, et que c'est pour ça qu'ils y arrivent pas, et il leur dit qu'il faut qu'ils se donnent, qu'ils se donnent à fond, qu'ils soient presque prêts à y laisser leur corps, Malik, Malik j'aime pas, bon, comme un peu, les méchants d'Orion, il est quand même à la capture d'un enfant, il y a quand même des adultes qui capturent un mineur, Marc, il va être incroyable, pas Got, Marc, parce qu'on le voit quand même moins, et on le sent moins puissant, dans le sens de sa personnalité, on le sent un peu plus noir, plus renfermé, moins Marc Evans, donc il arrive pas au Got, mais il est quand même incroyable, ce qui est une plutôt bonne place, alors le capitaine Boff, un des pires capitaines, il sert à rien, Midoin, qui est le méchant de Ares, alors là, ils ont raté un truc avec Ares, ça aurait pu tellement être mieux, le programme Ares, il était trop intéressant, parce que c'est un sujet qui pourrait concerner l'humanité, dans pas longtemps, à savoir, est-ce que c'est bien ou pas, qu'il y ait des programmes, qui aident l'humain, et donc si ça avait vraiment été ça le programme, tu vois, t'aurais eu un méchant, mais il aurait été extraordinaire, tu t'aurais pas su, s'il était vraiment gentil, vraiment méchant, tu vois, tu peux pas trop savoir, parce que c'est quand même un débat compliqué, mais là du coup, comme ils ont intégré, les effets secondaires, il y en a, ils avaient des tumeurs, une autre qui est à l'hôpital, pendant plusieurs années, du coup ça casse tout le programme Ares, et le méchant est du coup moins bon, Li Hao, quand il a son casque, il est drôle, donc il serait dans cool, et quand il l'enlève, il est hautain, il croit beaucoup plus fort que les autres, même s'il est fort, j'aime pas quoi, quand il a pas son casque, ou je sais pas ce que c'est, on va le prendre au meilleur de sa forme, on va le prendre quand il est cool, Nathan, bon on le voit pas assez, donc je vais le mettre dans bof, même presque j'aime pas, il m'a saoulé, parce que, oh non les gars désolé, je suis obligé de le mettre dans j'aime pas, parce que dans Ares, il a trop pris la confiance, genre il croyait qu'il était meilleur, avec les joueurs de la Royal Academy, alors que désolé, car les joueurs de la Royal Academy, c'est quand même des monstres quoi, même pas un an qui faisait du foot, il va pas apprendre à quelqu'un qui fait du foot, depuis qu'il est petit, entraîné par Redard, Nishikage, quand même dans cool, moi je l'ai bien aimé, quand il a pas voulu sortir sa technique, juste parce qu'il y avait pas Nosaka sur le terrain, soit c'est ça, soit c'est parce qu'il pouvait pas, le mec il se prend plusieurs buts, avec son ancienne technique, et il va pas sortir la nouvelle, en parlant du loup Nosaka, comment ne pas le mettre dans Got, déjà le mec il fait que risquer sa vie, genre il devrait se faire opérer, mais juste pour garder la preuve de sa tumeur, contre Ares, il va la garder, et il va repousser l'opération, tu me dirais dans la vraie vie, c'est beaucoup trop dangereux, enfin personne ferait ça, mais on est quand même dans un animé, donc c'est possible, après je pense que, juste la fiche médicale qui écrit, que tu t'es fait opérer du cerveau, ça suffit, t'as pas besoin de l'avoir en présence, là on est quand même sur des détails, et sinon le perso, quel perso, enfin il souffre en silence, il a mal à chaque fois, il le dit à personne, aussi il y a un moment, où il y a tout le monde, qui est pas d'accord avec Asuto, parce qu'Asuto il veut pas tricher, et lui il le regarde, et il lui dit, Asuto, je comprends, on fait ce que tu dis, quel altruisme, enfin il m'a impressionné, elle c'était une bonne idée, de mettre des collégiennes de Raymond, comme nouvelle manageuse, en plus elle m'a même fait rire, quand elle est la seule à jouer au jeu de l'entraîneur, et du coup il y a les autres qui la regardent mal, vraiment dans un pétroniopathe, tu vois c'est un disciple d'Orion, incroyable tu vois, c'est quand même la deuxième équipe de l'arène, et lui d'un coup il dit, c'est un ordre de l'arène, vous enlevez tous vos supports, dans le plus grand des calmes, il ment à tout le monde, il prend les responsabilités que pour lui, genre il leur demande même pas, si ils veulent tous enlever les supports, il prend tout sur lui, enfin c'est un, vraiment il est très fort, donc vraiment gros respect à lui, alors Dvalin, je préfère l'appeler Dvalin, dans Ares il est cool, parce qu'il fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi au cage, vraiment, et par contre dans Orion, je comprends pas pourquoi, il est titulaire, enfin il m'a énervé, parce qu'il est allé titulaire, à la place de Byron, alors que Byron quoi, il fait des techniques de Dream, il passe tout le temps, Sakanoe, je vais le mettre dans bof, on le voit pas assez, et les gars, il a une technique, du coup je crois qu'il n'a pas de technique, mais si, il a la même technique que Hiora, en fait il l'utilise une fois, c'est pour piéger un mec, qui sort une lame de sa chaussure, il glace sa chaussure du coup, Norika, bon allez on va la mettre dans incroyable, je sens que tu peux avoir confiance en elle, elle est simple, tu vois, elle a l'air très travailleuse, par contre on comprend pas, pourquoi encore une fois, elle a été titulaire, à la place de Mark Evans, c'est incompréhensible, mais bon, Axel, 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 il n'a que d'un cool, ah les gars, on le voit pas assez, il parle pas assez, ouais non, Axel, un peu absent de ses deux saisons, alors par contre, au niveau puissance, il est incroyable, sa technique, là ce ressort, elle est vraiment stylée, etc, mais son personnage en lui-même, lui alors, encore un disciple Dorion, qui, un des pires en plus à lui, puisque c'est juste, il est méchant, juste méchant, vraiment un personnage écrit en deux secondes, on va mettre un méchant dans l'équipe, lui par contre, il est cool, parce que c'est un des seuls Dorion, qui se rebelle, Shaon, Shaon, désolé, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Shaon, mais malheureusement, il parle pas, quoi, dans Arise, bah on le voit pas beaucoup, et dans Orion, il rejoint direct Shinjo, donc par contre, vraiment, c'est vraiment bien ce qu'il fait de rejoindre Shinjo, mais à part ça, Shinjo par contre, lui, incroyable, il est infiltré carrément dans Orion, il va même jusqu'à se prendre une claque et renforcer, enfin avec le support, Asuto, on va être obligé d'utiliser cette ligne, horrible, vous le savez, je l'ai dit dans mes deux critiques, au fond, il aime le foot, il veut que le foot soit respecté, etc., comme Marc et Orion, un peu, j'aime pas sa façon de faire, il donne un peu des ordres, il veut que tout le monde soit comme lui, que tout le monde aime le foot comme lui, il a harcelé Isaki pour qu'il aime le foot comme lui, après forcément, le passage où il joue contre l'Italie, il y a l'équipe qui veut profiter des bugs, des supports, pour prendre l'avantage, et lui du coup, qui dit non, si on profite des bugs, ça veut dire qu'on, qu'ils vont encore utiliser les supports, ouais, de toute façon, ils sont obligés de les utiliser les supports, quoi, oui, ça sert à rien, sérieux, j'aime pas, Yurika, bon, on la voit pas assez, on la voit qu'à un match, malheureusement, donc ça va aller dans bof, par contre, Irina, Irina, elle est incroyable directement, comme je l'ai déjà expliqué dans les critiques sur Orion, elle a un bon fond, elle a plus confiance en l'humanité, quoi, bon, après, utiliser des enfants, et les blesser, c'est pas forcément la bonne manière, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même les claques, les gars, ouais, non, les gars, les goths, oh, les gars, le vent de fraîcheur qu'elle a apporté à Orion, avec ses claques, et tout le reste, enfin, Irina, quand elle arrive, c'est incroyable, goth, Irina, quand même, un méchant incroyable, Anna, je l'aime bien, c'est une des seules qui a réussi à voir que Nosaka n'était pas vraiment mauvais, donc bien joué à elle, Nelly, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui reste quand même cool, elle a plus un personnage comme dans la saison 3, où elle arrive à analyser le foot, et à, du coup, à donner des conseils à Marc, et le papa Gillikan, monsieur Valentin, qui va dans cool, on ne le voit quand même pas assez, mais pour ses conseils envers, vers Freud, etc, Orion, qui est une très bonne idée, il va largement dans cool, Voilà, donc la tier list est terminée, si vos persos préférés ne sont pas à la place que vous voudriez, n'oubliez pas que même si j'essaye d'être objectif, je ne peux pas m'empêcher d'être quand même un peu subjectif, donc ça reste quand même assez personnel, donc il est fort possible que certains personnages puissent être plus haut, ou même plus bas, voilà, donc les prochaines critiques seront forcément sur l'arc original, en commençant par la première saison, sinon on se donne rendez-vous samedi prochain à 11h, pour une nouvelle vidéo sur Inazum Eleven, et puis sur ce les gars, on se dit, ciao ! Sous-titrage ST' 501